Oh hello ! Alors, quand j'avais été au thé de Noël chez Terry et ensuite au dîner de Noël chez Roger Gallet, je m'étais maquillée les yeux, enfin, moi ce que j'appelle me maquiller les yeux, je ne considère pas que mettre du mascara, c'est se maquiller les yeux, donc je m'étais maquillée les yeux, et plusieurs d'entre vous m'ont demandé de vous montrer ce que j'avais fait, sachant que c'est exactement la même chose que d'habitude, mais je me suis dit que ça pouvait faire un pseudo maquillage de fête, entre guillemets, sachant quand même que moi pour les fêtes, je ne vais pas du tout être maquillée, parce que pour Noël, je vais être en pyjama avec mes noeuds, s'il y a des trains et que je peux y aller, et que pour le 31, de toute façon, je déteste l'idée de cette fête, je trouve ça complètement ridicule, donc je reste chez moi avec une pizza et un film d'horreur, donc toujours en pyjama et sans maquillage, et du coup, du coup, ça peut être un... disons que c'est le maquillage quand je fais un effort, quand je me maquille pour de vrai, quoi. Donc, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, j'ai mis sur le teint, j'ai le... je me suis dit que sinon la vidéo allait vraiment durer trop trop longtemps, ce n'était pas possible si je faisais aussi le teint. J'ai le Luminos Silk en couleur numéro 4, qui est presque parfait, en fait, si on regarde bien, en fait, celui qui est vraiment parfait pour moi, c'est le numéro 3, je crois. Où est-ce qu'il est ? Oui, c'est le numéro 3, parce qu'il est plus jaune, mais il est plus clair, du coup, j'ai mis celui-là, moyennant quoi, regardez, vous voyez, mon visage et mon décolleté ne sont pas exactement de la même couleur, alors pourtant, j'ai rajouté un truc pour donner, pour rattraper, parce que mon décolleté est très jaune, je me recule en plus, vous voyez bien, vous voyez, pas de la même couleur, et les mains non plus. J'aurais dû mettre celui-là, bon, bref, c'est trop tard. Après, si je portais un col roulé, ce ne serait pas un problème, il se trouve qu'aujourd'hui, je n'en porte pas, donc forcément, on voit la différence, et c'est vrai qu'avec une... les tenues de fête sont souvent un peu plus dénudées, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous avez rarement un col roulé pour une tenue de fête, du coup, faites gaffe à bien matcher votre visage et votre décolleté, sinon, vous voyez, là, j'ai un pont dire un peu, mon visage est quand même vraiment plus rose que mon décolleté, et ça fait bizarre. Bref, on ne va pas... Ce n'est pas le sujet, c'est les yeux, donc on va continuer quand même. Donc, Luminous Silk est juste... Juste une merveille, quoi. Si vous ne l'avez pas essayé, il faut absolument essayer ce fond de teint, il est sublime. En anti-cerne, comme toujours, j'en ai deux, en fait. J'ai un correcteur d'abord. C'est pas la bonne hauteur, ce truc. J'ai d'abord un correcteur Estée Lauder, qui vient avec deux trucs. Moi, j'utilise que ce côté-là, qui est vraiment un correcteur orange pour enlever la couleur. Et quand je mets... Rien que quand je mets ça, déjà, vous voyez, j'en mets un petit peu sur mes cernes, et rien que quand je mets ça, déjà, on dirait que j'ai plus de cernes. Et en fait, par-dessus... Et je mets ceux-là parce qu'ils sont très fins. Ils ne marquent pas trop, les ridules, et ils n'ont pas besoin d'être poudrés. Par-dessus, je mets le truc aussi Estée Lauder, le truc bi... Bi... Bref, bi-truc. Avec un côté, avec un produit hydratant que je n'utilise pas, sauf quand je dois faire des retouches le soir d'anti-cerne. Je mets ce produit-là, et par-dessus, je remets d'anti-cerne. Et de l'autre côté, c'est une version un peu plus légère du Double Wear, qui donc... Moi, j'ai la couleur 1N Light, il me semble. Voilà. Et donc, je mets ça par-dessus, le correcteur orange, pour éclairer. Donc voilà, c'est ce que j'ai sur les cernes, et je n'ai pas du tout poudré à cet endroit-là. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Hop ! Ensuite, j'ai comme poudre de teint, j'ai ma poudre By Terry Rose, ma poudre My Hyaluronic Powder en version teintée rose. un petit sneak peek sur la collection Paris, qui va sortir le 2 janvier. En fait, j'ai un peu triché, c'est-à-dire que ça, c'est le capot de la poudre transparente, enfin, blanche, l'originale, qui est pour l'édition limitée, qui a été mis dessus. Il y a d'autres produits, je vous en parlerai dans mes favoris, sans doute, qui a été mis... Enfin, c'est-à-dire que... Pour cette édition limitée, la poudre originale est vendue avec un capot spécial. Et en fait, moi, j'ai pris le capot de cette poudre-là et j'ai mis sur ma poudre rose, comme c'est ma préférée. Enfin, rose, toute proportion gardée. Ça ne se voit pas sur la peau qu'elle est rose, mais elle rafraîchit le teint et elle illumine, donc c'est celle que j'utilise tous les jours, tous les jours de toute la vie. Et par-dessus, pour essayer de rattraper la couleur de mon décolleté, j'ai mis ma Néonude Fusion d'Armani en couleur 5,5. Vous voyez, je l'ai presque fini. Et j'en ai mis vraiment partout, très très peu. Bon, ça n'a pas complètement rattrapé. Il aurait fallu que j'en mette beaucoup plus pour que ça rattrape et j'aurais eu l'air bronzé et ce n'était vraiment pas le but. Mais pour réchauffer le visage, ces poudres-là sont complètement géniales. C'est-à-dire que vous avez sur le teint des produits Armani et By Terry, a priori, vous ne pouvez pas vous louper, quoi. Et enfin, en blush, j'ai mis, moi, normalement en blush, tous les jours, ce que je porte. C'est cette édition limitée Nars et Erdem de l'année dernière. C'était la collection de Noël, je crois. Voilà, je porte ça absolument tous les jours, tout le temps, tout le temps. Sauf que c'était une édition limitée. Donc, je me suis dit que si vous vouliez pouvoir reproduire avec les mêmes produits, sachant que ce n'est pas du tout obligé de le faire avec les mêmes produits, il suffit d'avoir des produits similaires, dans des teintes à peu près similaires, je me suis dit que j'allais quand même mettre un blush qu'on pouvait trouver dans le commerce, qui est un Oldie But Goodie que j'adore, qui est le... qui est le... Ah ! Le Hourglass en Dim Infusion qui est tellement joli. Et qui est un peu plus... Encore que sur ma main, ça ne se voit pas beaucoup, mais qui est un peu plus coloré que le Nars. Et du coup, comme je vais avoir les yeux un peu chargés, souvent, moi, quand j'ai les yeux chargés, je suis obligée de rajouter du blush parce que sinon, j'ai l'air trop pâle. Donc, c'est pas mal d'avoir celui-là. Et celui-là, on peut le trouver partout. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est le... Je croyais que c'était le Incandescent Electra. Non, c'est le Dim Infusion, celui-là. Voilà. Et j'ai fait mes sourcils avec mon crayon à sourcils que j'utilise pareil tous les jours de toute la vie qui est le Micro Precise Brow Pencil de Estée Lauder en granit qui a une petite brosse géniale d'un côté qui marche hyper bien et un truc... un truc qui se twist de l'autre côté et qui est juste la bonne couleur pour moi. Je vous remontre au cas où. C'est-à-dire, c'est un brin froid. Un brin froid et pas trop crémeux. Donc, la mine ne casse pas. Et une fois qu'il est en place, il ne bouge plus quoi. Il est assez sec et du coup, il est vraiment génial pour ma couleur de sourcil et ma couleur de peau. Voilà, tout ce que j'ai fait pour l'instant. Est-ce que c'est tout ? Oui, pardon. C'est tout. Donc, les yeux, je ne vais en faire qu'un. Enfin, je vais faire les deux pour sortir dehors dans la journée. Mais là, je ne vais en faire qu'un parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus... Oui, cette caméra n'est pas du tout à la bonne hauteur. Il n'y a rien de plus énervant que les vidéos où on voit faire les deux yeux. Oui, on se doute bien que c'est pareil. Enfin, on espère bien que c'est pareil. Quel intérêt de faire le dos montrer les deux ? Bref. Donc, je ne vais en faire qu'un. Le droit parce que c'est plus facile vu que je suis droitière et puis je ferai le gauche hors caméra et je vous montrerai le résultat final. Donc, est-ce que si je me rapproche beaucoup, vous voyez suffisamment parce que là, c'est quand même l'idée. C'est que... Voilà. Un angle très flatteur pour les cernes mais au moins, vous verrez mes yeux. Alors, quand je me maquille comme ça, en fait, je me maquille toujours de la même façon parce que ça fonctionne bien sur moi et c'est ce qui me va le mieux. C'est-à-dire que je fais les maquillages où on fait, vous voyez, un coin externe avec un... comme une espèce de banane un peu comme ça. C'est super joli mais moi, ça me fatigue. Ça me fatigue le teint et le visage. C'est comme je dis toujours qu'on dirait que mon fard à paupières se reflète dans mes cernes. En fait, moi, ce qui me va mieux, c'est d'avoir juste un dégradé du plus foncé au plus clair en partant des cils mais sans nécessairement faire ce coin externe. Donc, c'est généralement comme ça que je fais. Donc, je commence par faire alors, est-ce que vous voyez ? J'espère. J'espère vraiment parce que là, c'est pas facile. Je commence par faire un très grossier, enfin non, pas trop grossier parce qu'en fait, il va quand même se voir de liner avec un crayon brun noir, froid, surtout pas rouge, sinon moi, ça me fatigue le regard et je vais jusqu'au coin interne de la paupière parce que moi, c'est ce qui me va. Il y a des gens qui préfèrent s'arrêter avant. Moi, si je m'arrête avant, on dirait qu'il me manque un morceau d'œil, ça ne marche pas. Voilà. Et je fais donc un trait de liner, grosso modo. Alors, j'essaye de le faire pas trop dégueulasse quand même, même s'il va être recouvert de quelque chose. Vous voyez ? j'essaye de faire ça, j'essaye de faire ça assez proprement parce que je ne vais pas l'estomper. Et vous vous doutez bien que le plus difficile, évidemment, c'est de faire les deux yeux symétriques. Soit quoi, j'ai totalement renoncé parce que de toute façon, ça n'est jamais symétrique et que quelque part, tant pis. Et donc, je le fais aller un peu loin pour compenser le fait, enfin, pas pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de banane, mais pour faire un œil vraiment très étiré. Et ça, ça dépend vraiment de chaque morphologie. Si vous avez l'œil, vous voyez, moi, j'ai l'œil qui commence un peu, la paupière qui commence un peu à tomber, donc il faut jouer un peu avec ça, savoir à quel endroit bien placer le crayon, sachant que ça, c'est un col. Vous pouvez tout à fait le faire avec un liner, un crayon longue tenue. Moi, il se trouve que mon crayon brun préféré, c'est un col, donc je le fais avec un col. Moi, il faut que je fasse attention à ne pas mettre les doigts dessus parce que sinon, il ne va pas tenir. Tant qu'il ne sera pas fixé par de la poudre, il ne va pas tenir. Et j'en mets aussi en dessous pour marquer le ras de cil inférieur. Et là, j'en mets que jusqu'à... J'en mets les deux tiers à peine et j'estompe. Là, pour le coup, je l'estompe. Vous voyez, je rattrape. Voilà. Genre cléopâtre un peu. Mais en dessous, je vais estomper un peu plus. Donc ça, c'est ma base. Ensuite, par-dessus, évidemment, je n'ai pas sorti mes pinceaux préférés. Mes pinceaux préférés pour les yeux que j'utilise tout le temps, c'est mes pinceaux Marc Jacobs. J'en ai trois. J'ai éventuellement un biseauté en plus, mais c'est mes pinceaux Marc Jacobs. Avec ça, on peut absolument tout faire. Il n'y en a que trois. De toute façon, on a des pinceaux pour les yeux. Il y a un plat, il y a un estompeur, il y a un tout petit. Et ce que je vais faire... Je vais commencer par le... Je réfléchis au fur et à mesure. Comme je ne me mettrais quand même pas comme ça tous les jours, il faut que je réfléchisse un peu. Donc je prends le plus petit. Je prends cette palette de fard à paupières, je l'adore parce que c'est exactement les couleurs qui me conviennent. C'est une palette Estée Lauder. C'est les Pure Color Envy. Je ne sais pas quoi. Tout s'appelle Pure Color Envy chez eux. Pure Color Envy, voilà. Color Palette. Ça, c'est Ivory Power. J'espère qu'on voit les couleurs un peu là. À mon avis, bon, vous voyez, c'est vraiment des brins froids. Il manque juste dedans une couleur très, très, très lumineuse et plus rose. Mais du coup, j'ai un autre fard en plus que je prends, que je rajoute. Et donc là, ce que je fais, c'est que je prends le marron très foncé sur le tout petit pinceau, sur la pointe du tout petit pinceau. Je tape bien mon pinceau sur le bord pour ne pas avoir de chute. Et ce que je fais, en fait, c'est que je fixe je fixe le... Le crayon, si je déborde un peu, c'est pas très grave parce que je peux estomper. Et vous allez me dire pourquoi tu fais pas directement ton trait de liner avec la poudre marron. Parce qu'en fait, c'est encore plus intense comme ça. Ça tient encore mieux et c'est encore plus intense. Donc vous voyez, vraiment, je le fixe de façon un petit peu grossière. Je vais faire pareil en dessous mais en en mettant très, très peu. Ah, j'ai un cil qui s'apprête à me rentrer dans l'œil. Ça va être un vrai bonheur, ça. Je n'ai pas tellement d'accord. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir un rat de cil vachement intense. Ensuite, je prends le pinceau un peu plus... J'essuie mes pinceaux au fur et à mesure dans le gant de toilette qui m'a servi hier soir à me démaquiller. Donc tout sert, tout se réutilise. Je prends ensuite le pinceau un peu plus... un peu plus... enfin un peu plus gros. C'est toujours un pinceau plat mais il est un peu plus gros et je prends le brin qui est ici. Voyez ce brin moyen, je vais vous le swatcher. Voyez c'est un taupe. C'est vraiment un taupe lumineux, super joli. Non attendez, avant il faut faire les choses bien. Excusez-moi. Pour faire les choses bien, avant il faut estomper le bord. En vrai, c'est-à-dire c'est un... c'est comme un smoky mais en version mini. C'est comme un mini smoky à l'ancienne et il faut estomper à chaque étape si on veut que ce soit vraiment propre. Donc j'estompe le bord ici avec mon pinceau estompeur. Et j'estompe aussi en dessous. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus joli comme ça. Et donc là ensuite, je prends mon fard plus clair et je vais en mettre par-dessus. Vous voyez, je fais la couche d'au-dessus si on peut dire, l'étape d'au-dessus. Et je vais jusqu'à l'os à peu près. Je vais rarement au-dessus de l'os. En fait, si je vais un peu au-dessus de l'os parce que comme ma paupière commence à tomber, sinon ça me ferme l'œil. Il est un peu petit. Et pour ça, pour savoir jusqu'où il faut monter, vous vous mettez droit face au miroir. Vous voyez, sans fermer, sans ouvrir particulièrement l'œil, avec le regard droit et vous voyez jusqu'où vous allez. Vous voyez ? Et donc moi, je dépasse un peu. Et je fais la même chose dessous. Alors, il y a des gens qui font leur teint après pour éviter d'avoir des chutes sur les cernes. Ce que je comprends. Moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas du tout à faire mon teint après. Je n'arrive pas à me rendre compte de où je vais avec mon fer à paupières si mon teint n'est pas fait. Du coup, au pire, je rajoute un peu d'anticerne après. Ça marche. Ça fonctionne. Ça se passe bien. Donc là, pareil, j'estompe toujours. Toujours avoir des bords super propres. Et vous voyez, je n'utilise pas des couleurs de transition, des choses comme ça, qui sont des choses assez récentes et qui sont apparues sur YouTube. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais en maquilleur professionnel utiliser une couleur de transition. Ça dépend de son âge en fait et de son rapport à YouTube et tout ça. Mais Lisa Eldridge, par exemple, elle n'utilise pas de couleur de transition. Juste, elle estompe les bords. Voilà. Et ensuite, au-dessus, je vais mettre, je vais faire un mélange de ces deux-là. Vous voyez à peine la différence de couleur. Il y en a un qui est plus froid et un qui est plus chaud. Je vais faire un mélange de ces deux-là pour mettre au-dessus. Voilà. Et pour illuminer un peu l'arcade, mais vous voyez, ce n'est pas non plus, ce n'est pas blinding, si j'ose dire. Et en fait, ce que je vais faire, comme justement, ça n'est pas blinding et j'aimerais que ça le soit un peu plus, c'est là que je prends mon atout qui est un fard à paupières que j'utilise aussi depuis hyper longtemps et que j'adore. J'essuie mes pinceaux au fur et à mesure parce que c'est pour ça aussi que j'ai mon bien en toilette. C'est que j'essuie mes pinceaux dedans. Il est sec. J'essuie mes pinceaux dedans comme ça, je peux les réutiliser pour d'autres couleurs. Comme ça, je n'ai pas besoin de 50 pinceaux. Je fais tout avec 3 pinceaux. qui est ce rose incroyable. Qui est juste la plus belle chose que j'ai jamais vue. Regardez-moi la luminosité du truc. C'est sublime. Et vous voyez, ça manque de luminosité là. On a besoin d'un truc un peu... Vous voyez ça ? Et donc celui-là, je vais le mettre avec le tout petit pinceau. On peut le mettre au doigt pour avoir encore plus... Je vais peut-être le mettre au doigt. Je vais voir ce que ça donne au pinceau. Souvent, ça a plus d'intensité au doigt. Et je vais en mettre juste ici. Déjà au pinceau, c'est pas mal, franchement. Vous voyez la différence ? Tout de suite, ça éclaire complètement le regard. C'est sublime. Vous allez me dire pourquoi tu as mis le marron plus clair dessous puisque tu le recouvres. Je ne le recouvre pas complètement. J'ai quand même le bord qui est un peu... Vous voyez ? Et j'en mets aussi... Alors là, j'y vais carrément. J'en mets aussi au coin interne. C'est ce qui me sert de... Alors ça, on peut complètement le faire avec le petit doigt. Ça marche hyper bien. Regardez. Bim ! Juste la bonne forme. Et ensuite, on l'estompe. Et on peut en mettre un tout petit peu dessous ici. Pareil, pour éclairer. Alors moi, il ne faut pas que j'en mette trop parce que j'ai des ridules sous les yeux et du coup, ça file dans les ridules et ce n'est pas joli. Pardon. Mais en restant bien près de la ligne des cils, c'est sublime. Regardez-moi ça comme c'est sublime. Je vais en mettre un tout petit peu plus au doigt. Vous allez voir la différence. Bim ! Vous avez vu ça ? Cette couleur ? Oh ! Cette lumière incroyable. Oh mon Dieu ! Comme c'est beau ! J'adore ce truc. Pardon. Pardon. J'adore ce truc. Du coup, j'en ai trop mis, évidemment. Je vais estomper un peu. C'est un peu mordu sur le brun. C'est un peu mordu sur le brun du bord. Donc, je vais en remettre pour que les choses soient parfaites. Remettre un tout petit peu de brun là où ça a mordu dessus. Voilà. Hop ! Est-ce que j'ai une petite chute ici ? Et pour enlever les chutes, surtout, vous ne frottez pas avec votre doigt. Vous prenez un pinceau éventail, soit un truc très large comme ça, soit un pinceau tout... Ça, c'est un pinceau Make Up For Ever que j'ai depuis mille ans qui littéralement décolle. Vous voyez ? Qui décolle les petites chutes. C'est hyper pratique. Je vais sans doute quand même repasser un petit coudonc ici. Je vais voir ça. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est comme j'aime. Vous voyez ? Est-ce que je zoome in pour que vous voyez ? C'est joli, hein ? C'est joli parce que c'est assez intense et en même temps, c'est très lumineux. Et du coup, ça ne me donne pas cette aire épuisée que j'ai si j'ai un truc plus... Oui, c'est plus avec un coin externe. Alors, ensuite, une étape très importante. Quand il y a autant de sombre au ras des cils, les muqueuses paraissent roses. Elles le sont, de fait. Mais on voit encore plus qu'elles sont roses et du coup, ça ne fait pas terminer. Ça ne fait pas complètement propre. On dirait que ce n'est pas fini. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que sur les smoky, on met du crayon noir dans l'œil. Alors, moi, je ne mets pas de crayon noir ni même de brun noir. Je ne vais pas remettre le même crayon brun noir que j'ai à l'extérieur parce que je trouve que ça ferme quand même pas mal l'œil. Ça fait des plus petits yeux. En revanche, il y a un truc que j'adore faire et que je fais systématiquement quand je suis maquillée comme ça. C'est que je prends mon crayon bronze moon de By Terry qui a donc une couleur bronze moon comme son nom l'indique qui n'est donc pas du tout à brun noir. Vous voyez ? J'en mets dans mes yeux parce qu'il s'y prête parfaitement. Il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais eu les yeux irrités en l'utilisant. Je ne supporte pas grand-chose dans les yeux mais ça, je supporte bien. Est-ce que vous allez réussir à voir ? En fait, ce que je fais, c'est que je fais les deux paupières, les deux muqueuses en même temps. C'est-à-dire, je mets mon crayon dans l'œil. Voilà. Vous voyez la différence que ça fait ? C'est-à-dire que l'œil a beaucoup plus d'intensité mais il n'est pas assombri pour autant. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas comme du noir, quoi. Et en plus, c'est un crayon qui est hyper longue tenue donc ça ne bougera pas de la soirée. Vous voyez ? Je vous montre la muqueuse pour que vous voyez vraiment la couleur. C'est vraiment bronze, quoi. Donc, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça fonctionne bien parce que ça continue à illuminer l'œil tout en lui demandant de l'intensité. Voilà. Est-ce qu'on mettrait une touche, une mini micro-touche de ce phare-là sur l'arcade ? Je vais le mettre avec ce pinceau-là parce qu'il est beaucoup moins dense et du coup, il en mettra moins. Je vais en mettre une toute petite pointe parce que si j'en mets trop, ce ne sera pas joli. C'est juste pour illuminer un peu. Voilà. Parfait. Sachant que voilà, plus le pinceau est dense, plus vous avez de quantité de produit et plus ça se voit et si vous le mettez au doigt, carrément, c'est la densité la plus forte, quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas de mascara donc forcément, ça n'a pas l'air fini parce que ça ne l'est pas. Donc, je vais recourber mes cils en essayant de ne pas aller trop trop près de la paupière pour éviter d'enlever le liner. D'habitude, je vais hyper hyper près du bord de la paupière mais là, le liner va se transférer sur le recourbe-cil et ce n'est pas l'idée. Donc ça, c'est un recourbe-cil Shiseido que j'ai acheté à Tokyo et qui est mon préféré de la terre entière mais chacun a ses préférences. La majorité des gens préfèrent le chou et Moura. Moi, je le trouve trop... Il a une forme trop plate. Mes paupières sont plus bombées que ça. Le MAC est très bien. Le surat est génial. Donc là, j'ai les cils recourbés. Ça ne fait toujours aucune différence. Et alors, c'est là qu'il faut... Quand on a un maquillage chargé comme ça, il faut mettre pas mal de mascara qui se voient beaucoup parce que là, les cils disparaissent dans le maquillage donc je vais prendre mon mascara clinique préféré, le effet cil lifté que je garde un peu pour les grandes occasions parce qu'à démaquiller, il est coton. Coton à démaquiller. Ah, pardon, je n'ai pas pu l'empêcher. Et là, je vais en mettre des tonnes. C'est-à-dire, c'est un mascara qui fait des cils de poupée globalement. Oui, je vais avoir des traces sur les paupières, je sais, je les enlèverai après, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez ? Oui. Il tient la courbure d'une façon complètement dingue. Il donne vachement de volume. Enfin, il est sublime ce mascara. Mais alors, il tient super bien. Pourtant, ce n'est pas un waterproof. Mais je peux vous dire qu'à démaquiller, si vous n'avez pas d'huile ou un baume démaquillant hyper hyper gras, c'est compliqué. Mais il fait des cils. Sublime. Et donc, ça prend un peu de temps. Vous voyez, je m'en mets toujours sur les paupières. Je n'arrive absolument pas à faire autrement. Comme je me recourbe... En fait, si on ne se recourbe pas les cils, si on a les cils droits, ça ne met pas de mascara sur les paupières. Mais une fois qu'ils sont bien recourbés, forcément, ça touche un peu. Ça prend du temps, le mascara, pour être bien fait. Vous comprenez pourquoi je ne fais pas les deux yeux ? Quel enfer ! Hop ! Bon, c'est déjà pas mal. Je suis capable d'en mettre une deuxième couche. Mais je pense que là, je vais m'arrêter là. Je vous zoome tout de suite. Non, je vais mettre le mascara des cils du bas d'abord. Et sur les cils du bas, je mets depuis qu'il existe globalement le Bottom Lash Mascara de Clinique aussi, qui a la plus petite brosse du monde et qui est donc géniale pour les cils du bas. Alors, c'est là que c'est compliqué pour que vous voyez quelque chose. En général, je n'y arrive pas. Je ne vous jure pas que vous allez voir. Attendez, si, si, je sais comment il faut faire. Je suis-je bête ? Il faut que je fasse comme ça. Et j'en mets que aux racines. J'évite d'en mettre sur la longueur des cils parce que, je ne sais pas, je trouve ça, ça fait un peu tomber l'œil. Et j'essaye de ne pas en mettre, c'est bon, vous voyez, et j'essaye de ne pas en mettre non plus sur la muqueuse où j'ai mis le crayon en bactérie parce que sinon, on ne le voit plus. Donc, c'est un peu dommage. Le but, c'est vraiment de, là, pour le coup, en bas, pour moi, le but, ce n'est pas de faire des longs cils. C'est de marquer le contour d'œil. Enfin, de marquer le dessin du contour d'œil. On va y arriver. There. Alors, où est-ce qu'on en est ? Regardez. La différence entre les deux yeux, c'est pas mal. Donc, voilà, donc beaucoup de mascara. On peut tout à fait en mettre une deuxième couche. C'est là que je prends un coton-tige et que j'enlève les petites traces que j'ai faites immanquablement. Si on n'arrive pas à les enlever avec un coton-tige, on peut les enlever avec une brosse à sourcils. Ça marche bien aussi en grattant comme ça. Toc, toc, toc. Parce que des fois, elles sont bien accrochées. Bon, après, moi, je ne suis pas d'une maniaquerie absolue. S'il y a deux, trois traces, je n'en fais pas une maladie. C'est-à-dire, je ne vais pas faire des photos pour Vogue, vous voyez. Oh, pardon, vous ne voyez rien du tout. Pardon, excusez-moi. Je ne vais pas faire des photos pour Vogue, donc si j'ai deux, trois petites traces de mascara, ce n'est pas gravissime. On peut aussi les récupérer en ré-estompant avec du fard. Enfin, il y a pas mal de petites méthodes pour se débarrasser des traces. Et bien, voilà. C'est pas mal. Je vais aller faire le deuxième oeil. Et je reviens vous montrer. On va voir si, c'est là qu'on voit s'il faut rajouter. Je n'ai pas mis de highlighter. Je verrai si je mets du highlighter, la couleur du rouge à lèvres, tout ça, une fois que c'est fait. A tout de suite. Voilà. Mieux avec les deux yeux. Ça fait des jolis yeux. J'adore, moi. J'adore parce que ça étire vachement les yeux et en même temps, c'est lumineux. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de maquillage. Mais vous comprenez que je ne le fais pas tous les jours. D'abord, alors moi déjà, j'ai tout le temps les yeux qui me grappent. Donc, ce n'est pas possible avec ça. Ensuite, ça prend quand même des plombes à faire et ça prend aussi des plombes à démaquiller. Donc, non, pas tous les jours. Mais de temps en temps, c'est vraiment sympa. Alors, de quoi j'ai besoin au niveau teint ? Je n'ai pas besoin de plus de blush. En revanche, j'ai besoin d'un highlighter qui donne de la fraîcheur. Donc, je vais prendre celui de By Terry. Vous savez, c'était mon préféré de l'hiver dernier et là, je l'ai ressorti vu que c'est l'hiver. Mon highlighter rose. Vous voyez ? Je vais mettre ça avec un pinceau assez dense pour en avoir pas mal. Je vais prendre un pinceau. Ça, c'est un pinceau Fenty, je crois. Il me semble que c'est un pinceau Fenty. C'est pas mal du tout pour rééclairer parce qu'en fait, mon fond de teint a commencé à, je ne sais pas qu'il s'est oxydé, mais il a commencé à vivre un peu sur la peau et du coup, je suis enfin en train de rattraper la même couleur qu'on décolletait mais du coup, ça a un air un peu moins frais. Du coup, il faut que je rajoute de la fraîcheur avec ça. Et comme ça, le maquillage du soir, je peux y aller joyeusement. On est mardi, il est 11h du matin, mais ça ne va pas m'empêcher de sortir acheter du pain et aller chez Picard acheter de la soupe comme ça. Surtout que c'est un maquillage très normal pour la plupart des gens tous les jours. Donc, de ce côté-là, on ne voit jamais, c'est normal, c'est la lumière, mais là, vous voyez, c'est pas mal comme couleur de highlighter et je vais en mettre un petit peu. Moi, j'adore en mettre ici parce que c'est une zone qui est assez sombre. Hop. Et du coup, ça éclaire. joliment, sans être non plus blinding, vous voyez. C'est toute la zone du regard en fait qu'on illumine. Je vais pour mettre au-dessus de la lèvre supérieure parce que ça, c'est pas mon truc. Non, c'est bien comme ça. Et alors, comme rouge à lèvres, voilà, il faut que j'essaye pour voir. Ma tentation serait de mettre mon rouge à lèvre préféré du moment qui est celui de Bobbi Brown qui est un pêche clair. est-ce que ça va aller avec ou est-ce que je mets du rose ? j'ai horreur du rose. J'ai pas du tout envie de mettre du rose. J'ai très envie de mettre ça. Voyons. Si ça ne va pas, on changera. Parce que moi, il m'éclaire quand même vachement le visage sur rouge à lèvres. Et il est confortable tout en étant pigmenté. Et ben voilà, c'est parfait. Ha ! Très bien. Pas besoin de changer de rouge à lèvres. Non, c'est bien. Parce que si j'avais un truc plus rose, ce serait plus classique avec les yeux. Ça aurait un côté plus classique. Si j'avais un truc plus foncé, évidemment, ça ferait beaucoup trop. Pour moi, pour mon avis, avec les yeux aussi chargés, il faut un nude. Et là, comme c'est une couleur qui éclaire vachement le visage, du coup, ça compense le côté sombre des yeux. Ah ! Je suis enchantée. C'est parfait. Et ben voilà, c'est fini. Mon maquillage de fête qui va me servir à aller chez Picard. Ben voilà. Dites-moi si ça correspond à vos attentes, si vous trouvez ça trop compliqué, pas assez compliqué. C'est pas compliqué. C'est juste, en fait, c'est comme tout pour le maquillage. Juste, il faut prendre son temps. Prendre son temps et savoir les couleurs qui vous vont. C'est-à-dire que moi, je fais ça avec des fards chauds. C'est pas moche, mais moi, j'aime pas du tout et je trouve que ça ne me va pas du tout. Je mets un rouge à lèvres fuchsia avec ça. Je prends 20 ans dans la figure. Enfin, vous voyez, il faut savoir les couleurs qui nous vont, qui nous plaisent et qui nous vont parce qu'on a tout à fait le droit de porter des couleurs qui nous vont pas mais qui nous plaisent. Il y a des tas de gens qui me diraient oui, les couleurs chaudes autour des yeux te vont mieux. Peut-être, mais ça m'est égal parce que moi, c'est ça que j'aime. Donc, ce qui est le plus important, c'est ce qui nous plaît parce que c'est nous qui le portons. Donc, il faut qu'on se tente bien avec. Donc, voilà, prenez le temps d'étudier les couleurs qui vous conviennent le mieux. quoi. Voilà. Et puis, dites-moi, si vous, vous passez Noël en pyjama avec vos neveux et avec zéro maquillage et juste un masque sur la figure ou si vous faites des efforts et que vous sortez le grand jeu et le grand glamour, ce qui est très sympa aussi. Bon dimanche, les filles et les garçons. Ciao. Ciao.